On est parti avec l'idée suivante. Vous êtes un organisme de recherche, vous aimeriez bien avoir des données aériennes pour vos recherches. Vos recherches sont intéressantes, vous pouvez nous appeler et nous on les fait gratuitement. En échange, vous nous logez, vous nous donnez à manger et vous nous autorisez à vous interviewer. Et avec ces interviews, on fait des petits sujets qu'on met en ligne sur le site d'universcience.tv. De la cité des sciences ? La web TV de la cité des sciences et de l'industrie. Et voilà, on a fait ça pendant un an. Alors, on a travaillé sur plein de choses. On a fait de la prospection archéologique. On a aidé à repérer des groupes de cétacés, une fois des baleines bleues, une fois des cachalots. On s'est occupé de mangroves, on s'est occupé de faire un modèle 3D d'un volcan. Et faire des mesures de dioxyde de soufre sur un autre volcan. Vestiges archéologiques. Alors on s'est régalé. Vestiges archéologiques. Des vestiges archéologiques aussi. On a même découvert des géoglyphes qui ont 5000 ans. C'est quand même pas rien. Et il y a normalement un documentaire qui va sortir. Donc il y a des petits sujets courts avec la cité des sciences qui sont visibles sur le site universcience .tv.fr. Et il y a aussi un documentaire long qui va sortir. Pas uniquement sur les projets scientifiques mais sur toute l'aventure. Sur la difficulté que ça peut être de survoler les océans, les montagnes, les volcans. Tout en fait. La planète avec un petit ULM. L'écologie est très importante pour nous. Pour deux aspects. D'abord on a tenu à participer à des projets qui protégeaient l'environnement. Et ensuite on a choisi une machine qui polluait très très peu. Valérian, tu veux développer ? Là ici on a un avion qui consomme 6 litres au 100 km. Qui emporte deux personnes. Et qui va en ligne droite. Donc même par rapport à une voiture, à la voiture standard qu'on a en France, on consomme moins d'essence avec un avion. En allant à 200 km heure qu'avec une bagnole. Dans Paris, hors de Paris et à la campagne n'importe où.